N'est-ce pas que le Seigneur est bon ? Je suis content de célébrer ensemble un autre jour à la famille Côte. Les doigts sont venus à Montréal, il n'y avait pas de doute que c'était vraiment de la part du Seigneur. Le jugement avait la moitié de leur taille littéraire. Bon. Alléluia. Je vais aller du mieux. Des fois c'est difficile de décrire. Des fois tu n'as jusque pas de mots. Mais je me rappellerai toujours de ce Camerouni qui avait appelé une fois à l'église. En ce temps-là il y avait un seul téléphone dans l'église. Et quand le téléphone sonnait, quand Pastor Graham était là, je ne voulais pas répondre. Je voulais lui laisser répondre. Parce qu'il y avait une seule ligne. Et quand on répondait, c'était la même ligne. Alors le téléphone a sonné, Pastor Graham était dans son bureau. Je ne sais pas. Peut-être que je sais maintenant pourquoi. Là je ne savais pas pourquoi. J'ai regardé le téléphone une fois, deux fois. Et puis j'ai pris. Là, à l'autre bout il y avait ces Camerounais qui disaient qu'il était en Allemagne. Et que sa femme, et que Dieu l'avait appelé à Montréal. Si je pouvais l'aider à trouver un appartement. Ou si je pouvais passer trois semaines pour un peu mettre à jour son visa. Et voir ce que Dieu voulait lui passer. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Bon. On a commencé à s'écrire. Et puis, j'ai dit à mon épouse. J'ai dit, il y a ce type qui a appelé. Bon, je ne le connais pas. Mais bon. Je ressens qu'on avait juste des accueillis chez nous. Et puis ma femme regarde. Si c'est la volonté de Dieu, vas-y. Alors je lui écris. Je lui dis, je ne sais pas si j'ai mieux parlé. Je lui dis, écoute. On peut trouver un appartement pour 600, 50, 700 dollars pour un mois. Mais bon. On peut aussi s'étasser dans le sous-sol de chez moi. Ce n'est pas grand, mais on peut y rester pour trois mois. Pour trois semaines de venir, ce n'est pas. Et il a accepté. Je ne l'avais jamais vu. Je ne le connaissais pas, mais je l'ai invité chez moi. Dresse. Mon Dieu est bon. Je me rappelle, j'avais ma main prise. Il est arrivé à l'aéroport. J'avais écrit ma feuille, Serge Toa. Je voulais te lire à l'aéroport. Je stationne ma main et puis j'éteins ma main pour prendre ma feuille. Le Seigneur me parle. Il me dit, si c'est ton frère, pourquoi tu as besoin de la feuille pour lui ? J'ai laissé la feuille, je suis allé. Il sortait de l'aéroport. Moi, j'ai rentré. Il n'est pas allé à une autre personne. Je ne suis pas allé à une autre personne. Il marchait droit vers moi. Moi, j'ai marché droit vers lui. Serge, oui, pasteur Toa aussi. C'était fini depuis ces jours-là. C'est comme ça qu'ils sont venus. Enfin, on s'est connu. On a passé trois semaines extraordinaires ensemble. Et depuis, nos chemins ont été liés. Et je rends grâce à Dieu maintenant pour cet autre ajout dans leur famille. Et qu'on va présenter en dédicace au Seigneur, Joël Victor, Thauois Simon. On ne doit pas le baptiser aujourd'hui parce que l'Église primitive ne faisait pas de telles choses. L'Église primitive ne bâtissait pas des bébés. Mais par contre, l'Église primitive est présentée en dédicace au Seigneur. Et nous allons faire pareil parce que ça prend deux choses avant le baptême. Ça prend d'abord la croyance. Je pense que la seule chose dans laquelle on puisse arriver à le faire croire, c'est son lait. Par le lait, on reparle grand-chose. Peu importe comment on peut le prêcher. L'autre chose qui est réquise, c'est la répandance. On peut essayer. Je pense qu'on dit qu'à ce qu'il y avait le temps, il ne peut pas se répandir. Il est encore trop jeune. Mais néanmoins, on peut le présenter en dédicace aussi. Alléluia. Aucun enfant n'est né par accident. Amen. Aucun enfant n'est né par accident. Alléluia. Psaume 101, verset 13. Oui, c'est toi qui a tombé mes larmes. Qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Et tout enfant est un don de la part de Dieu. Même lorsque ça arrive, parfois, tous les parents ont dit, on l'avait déjà arrêté. C'est un accident. Il n'y a pas eu d'accident. C'est tout le temps intentionnel. Amen. Tout le temps intentionnel. Je ne sais pas si c'est pour lui, ou si c'est pour Anne-Sophie, qu'un très cher ami. Je pense qu'il disait à ma femme quelque chose. J'ai un secret, mais je dois les dire. On m'a dit de ne pas les dire, mais je crois pas. Alléluia. Alléluia. Tout enfant est un don de la part de Dieu. Psaume 127 nous dit, voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Mais avec chaque don vient de responsabilité. Et tout comme avec lui, s'il vient de responsabilité aujourd'hui. Nous avons toujours cette coutume de visiter cette responsabilité importante qu'on trouve dans Deuteronome 6.4. Alors que la parole de Dieu déclare ceci. « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul. » « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » « Tes commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, que tout le monde dise dans mon cœur. » Alléluia. « C'est la place où nous devons placer les commandements de Dieu dans nos cœurs. » « Pas sur les chevets du lit. » « Pas dans un tiroir quelque part ou dans une bibliothèque, mais dans nos cœurs. » « Tu les inculqueras à tes enfants. » « Tu les inculqueras à tes enfants. » « Tu les inculqueras à tes enfants. » « Écoutez, Dieu veut que nous enseignions, pas à nos adolescents, mais à nos enfants, la parole de Dieu. » « Je veux peut-être profiter de cette occasion pour insérer un peu ceci rapidement. » « Il y a un grand débat sur l'éducation sexuelle aujourd'hui. » « Mais laissez-moi vous dire, parents, notre premier lit de défense, c'est notre temps investi dans nos enfants. » « Alors que nous les avons à la maison, nous devons leur inculquer aujourd'hui. » « Le monde vient de nous prouver aujourd'hui. » « Que si nous négligeons cette partie de l'enfance, ils sont prêts à s'incérer et à leur donner leur valeur. » « Nous devons enseigner à nos enfants. » « C'est une responsabilité. » « Nous devons passer du temps avec nos enfants. » « Et ne confions pas dans les bras de quelqu'un qui n'a pas senti des douleurs. » « Tu ne peux pas commencer à prêcher. » « Ce n'est pas le message d'aujourd'hui. » « Ne partez pas. » « Allélui. » « Et tu les expliqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu t'élévores. » « Les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. » « Et tu les écras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » « C'est crucial, encore une fois, la partie la plus importante dans la vie de toute personne. » « 90% de ce que tu deviens comme personne adulte est décidée entre 0 et 6 ans. » « Et c'est pourquoi ces temps doivent être utilisés au maximum par les parents pour former le futur de leurs enfants. » Proverbe 22, verset 6, nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détonnera pas. » « C'est notre responsabilité. » « Amen. » « Par-dessus toute chose, les seigneurs sont intéressés dans nos enfants. » Si la congrégation peut s'élever, on va lire tous ensemble Matthieu 19, versets 13 et 14. Matthieu 19, versets 13 et 14. « La Bible nous dit alors, on lui amena de petits enfants, enfin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. » « Mais les disciples les répoussèrent. » « Les disciples pensaient que Jésus était trop occupé pour eux. » « Qu'il n'avait pas le temps pour eux. » « Regardez la réaction du Seigneur. » « Si on peut le lire ensemble, verset 13. » « Alors, plutôt le verset 14, s'il vous plaît. » « Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. » « Par le royaume des cieux et pour ceux qui leur descendent. » « Il est intéressé dans nos enfants. » « Au fait, il nous dit à nous, adultes, que si nous voulons nous-mêmes entrer dans son royaume, nous devons être comme ces enfants, dont nous pensons qu'il n'a pas le temps pour. » « Allélui. » « Dieu est intéressé dans Joël et Victor. » « Allélui. » « Et nous allons prier pour lui, pour le dédicacer au Seigneur. » « Et avant cela, nous allons souligner un truc, c'est que Dieu est intéressé dans nos enfants. » « Et Dieu veut bénir aux enfants. » « Mais nous sommes les canards que Dieu va utiliser pour bénir aux enfants. » « Donc, cela nous place dans une position de responsabilité. » « Lui être en ligne avec la parole de Dieu, de sorte que les bénédictions qui vont descendre de Dieu puissent atteindre nos enfants sans être déviés ou détournés à gauche ou à droite. » « Sœur aimée, M. Serge, allez-vous vous engager à élever Joël dans les voies des abonutions du Seigneur ? » « Alors, c'est un privilège pour moi de vous présenter en dédicace au Seigneur. » « Applaudissements du Seigneur. » « Regardez-Garde et fonce le Seigneur. » « On va prier, Signeur. » « Je prie pour la Sœur aimée, la Sœur. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Alléluia. » « Il y a tout le potentiel, Papa, de venir être grand serviteur de Dieu. » « Ou peut-être quelqu'un versé dans le monde. » « Père, nous venons simplement, Seigneur, prier en ce moment, alors que nous réalisons cela, Seigneur. » « Pour la famille, Seigneur, de Dieu. » « Etant ta main sur la famille des amis, Seigneur. » « Les douces qui sont ici présents, Papa, afin que nous puissions, Papa, régler nos vies, Seigneur. » « Marcher en ordre, Papa, avec ta parole. » « En sorte que nous puissions servir d'exemple à Joré, Seigneur. » « Papa, il a ma châte. » « Alors qu'il est trop jeune pour comprendre les choses spirituelles, Seigneur. » « Venons prier, Papa, il a ma châte à lui demander, Seigneur, que tu as signé un ange pour veiller sur lui, Seigneur. » « Pas que tu le protèges de toute maladie, de toute embûche, de toute accident, Seigneur Jésus-Christ. » « Pas que tu le préserves de tout danger, Seigneur. » « A signé un ange pour veiller sur lui, notre priorité. » « Il a ma châte alors qu'il est trop jeune pour comprendre les choses spirituelles, Seigneur. » « Pas garde-les, préserve-les. » « Permets qu'il puisse grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole. » « Lorsqu'il va arriver à l'âge de la compréhension, Seigneur. » « Qu'il puisse entendre l'évangile, nous te prions, Seigneur. » « Pas qu'il puisse y croire et obéir. » « Se répandir de ses péchés, Seigneur. » « Papa, se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. » « Réremplir du Saint-Esprit et vivre pour toi, Seigneur. » « Papa, car, Seigneur Jésus-Christ, trouvez, Papa, le plan que tu as pour sa vie. » « Mais vivre pleinement ce plan, Seigneur, va signifier le succès pour toi. » « Et la vachata s'éloigner de ses plans, Seigneur, sera un échec. » « Et cela en dépit, Seigneur, de l'accumulation des biens matériels ou de la reconnaissance de ce monde, Seigneur. » « Encore une fois, Seigneur, nous demandons, Papa, que mes joies indiquent d'or, Papa. » « Levant ton trône par le bras de la faute. » « Viens prier ta protection sur lui, Seigneur. » « Ouvre et nous te prions, moi, nous sommes en plus. » « La signe et l'ange ne peuvent pas vous veiller sous. » « Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. » « Au nom de Jésus. » « Nous disons tous au nom de Jésus. » « Au nom de Jésus. » « Au nom de Jésus. » « Leila, 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 Les enfants peuvent descendre au mélange dans leur classe avec leur enseignant de l'école du dimanche. Alléluia, en pleine préparation pour la fin de l'année. En pleine préparation pour la fin de l'année.